Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va s'intéresser à une révélation de malade. C'est Mediapart qui sort un document secret qui nous dévoile enfin la véritable stratégie de Macron sur le climat. Et vous allez voir, c'est du foutage de gueule mais puissant 100 millions. Et avant de rentrer dans cette comédie, rappelons-nous l'essentiel. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. C'est pourquoi la France s'est placée à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Parce que ces documents secrets, issus des coulisses des négociations de transition énergétique au niveau européen nous montrent, c'est que Macron n'a aucune envie qu'on respecte les objectifs de la COP21 sur les énergies renouvelables. Donc Macron, il fait le beau devant la planète entière en mode « ouais, on va tenir le climat, la planète, oui, oui, oui ». Mais en scred, en soum-soum de tout le monde, il est en train de s'arranger pour que l'Europe ne tienne pas ses engagements. Et c'est tout ça qu'on va comprendre dans cette vidéo. D'abord, le contexte. Alors, pour respecter les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique de la COP21, il y a l'Union européenne qui se donne tout un agenda jusqu'à 2030. Et dans cet agenda, il y a une partie importante qui est de monter à 27% la part des énergies renouvelables entre maintenant et 2030. Et, en ce moment, il y a les négociations à l'échelle du continent pour savoir comment tenir cet objectif. Le document révélé par Mediapart, il donne la position de la France dans ses négociations européennes. Alors, comme atteindre 27% d'énergie renouvelable d'ici à 2030, ça nécessite des investissements massifs qui mettent des années et des années à se mettre en place, il y a une position de bon sens, soutenue notamment par l'Allemagne, qui veut qu'on fasse des contrôles réguliers tous les 2-3 ans dans chaque pays européen pour voir qu'ils tiennent bien les objectifs et qu'ils mettent bien la thune là où il faut. Ça, c'est la position de bon sens. Mais la position défendue par Macron, elle est complètement absurde et elle va à l'inverse. Au lieu de faire des checks réguliers pour voir si la thune est bien mise, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose de faire un seul bilan d'étape à 2 ou 3 ans avant la fin, en 2027-2028, pour vérifier si tous les états ont bien réussi la moitié de l'objectif. Mais ça veut dire quoi, ça ? Si on fait la moitié de l'objectif jusqu'à 2027-2028, ça veut dire qu'il faut faire l'autre moitié en 2 ou 3 ans. Mais c'est impossible, vous pouvez demander à n'importe quel expert, c'est pas possible de faire 50% d'une transition vers le renouvelable, c'est-à-dire faire de l'éolien, du solaire, fermer des réacteurs nucléaires ou des centrales à charbon. On peut pas faire ça en 2 ans. Donc quand Macron, il propose ça dans ce document qu'il vient de fuiter, en fait, ce qu'il vient de faire, c'est s'asseoir sur sa promesse de respecter la COP21 et s'asseoir sur ces belles déclarations en anglais qu'il a faites dans la vidéo à des millions de vues. Il se fout de notre gueule. Et c'est pas fini, l'hypocrisie de Macron sur le climat va encore plus loin. Dans le même document, on apprend que Macron est contre l'idée d'un fonds de solidarité européen qui servira à accompagner les pays pour être sûr qu'ils puissent faire cette transition énergétique. Et c'est notamment important pour les pays de l'Est qui ont à la fois peu d'argent et énormément de centrales à charbon. Donc ces pays-là, par exemple, auraient bien besoin d'un fonds européen qui les aide à faire la transition énergétique qui permettra de sauver le climat. Et bien Macron, il est contre ce fonds-là, non ? L'Europe qui protège, la solidarité, la belle Europe du dialogue et de la solidarité entre les peuples. Non, ça marche pas pour le climat, ça on n'en veut pas. C'est vraiment un hypocrite ce mec. Make our planet great again. Vous allez sûrement vous demander, mais que fait le brave Nicolas Hulot, là ? Avec ce qu'on vient de voir, Macron, il s'assoit sur les objectifs de transition énergétique de la COP21. Donc c'est méga important. Qu'est-ce qu'il fait le brave Nico ? Et bien, Mediapart nous apprend que le cabinet Nicolas Hulot n'était même pas au courant des négociations européennes sur la transition énergétique. Le type est ministre d'État, c'est censé vouloir dire je suis un putain de mini, je suis au max. Il est ministre d'État de la transition énergétique et il n'est pas au courant des négociations européennes sur la transition énergétique. On nage dans une hypocrisie, mais affreuse. Je sais pas si vous réalisez, Macron il communique partout qu'il est pour le climat, il s'assoit dessus et son propre ministre n'est pas au courant. Et donc là, on voit des États européens qui sont prêts à mettre en œuvre une politique sérieuse pour limiter ce réchauffement climatique et essayer de préserver ce qu'il y a à préserver. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que Macron derrière ses grands discours où il fait le beau tout ça, et bien discrètement il essaye de s'aborder ses objectifs sérieux de lutte contre le réchauffement climatique. Donc Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique, maintenant c'est l'heure du choix. Soit tu cautionnes ça et t'acceptes qu'on marche sur ton honneur et d'être simplement une petite marionnette verte qu'on trimballe de salon à salon en se ricanant derrière parce qu'ils se foutent bien de ta gueule les Macron. Donc soit tu cautionnes ça, soit tu te rebelles, t'ouvres ta gueule et t'oses claquer la porte. Mais c'est maintenant que ça se joue. Là les amis, on compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo parce que le cadrage des médias sur cette info, il est vraiment tout doux tout doux. Il n'y a personne qui pointe les contradictions du discours de Macron comme elles sont. Donc si vous ne partagez pas cette vidéo, ça se ne saura pas et l'heure est méga grave parce que si l'Europe ne s'engage pas dans une transition énergétique claire et sérieuse, et bien bon courage pour le réchauffement climatique. Donc là c'est à vous de jouer. Nous on a fait notre boulot et on reviendra vite pour décrypter les merdouilles. Ciao les copains et on y arrivera. Bon, dernier petit truc, si vous voulez continuer à voir nos vidéos de décryptage de tous ces enfumages, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche histoire d'être notifié quand on sort une vidéo. Nous ça nous fera plaisir et ça aidera à faire monter le niveau de conscience.